bienvenue je suis Aglai Laser et je vous aide à mieux tricoter dans cette vidéo vous allez apprendre à faire des rangs raccourcis à l'allemande ou german short rows un rang raccourci consiste à tricoter partiellement un rang on ne le tricote pas en entier il est donc raccourci on tricote le rang sur le nombre de mailles demandées puis on tourne son travail et on poursuit son tricot si vous tournez et repartez directement dans l'autre sens vous allez créer un trou pour éviter ça il y a différentes méthodes ici je vais vous montrer l'une d'elles les rangs raccourcis à l'allemande ou german short rows je suis sur l'endroit de mon travail et on me demande de tricoter sur un certain nombre de mailles où on me demande de tricoter jusqu'à temps de maille avant la fin du rang je tourne mon travail pour repartir dans l'autre sens je suis sur l'envers mon fil de travail est sur l'avant de mon tricot et là maintenant avant de de tricoter je vais passer cette première maille sans la tricoter de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite je vais la glisser alors pour la glisser je vais utiliser mon aiguille droite et je vais passer la pointe de cette façon comme si je l'a tricoté comme si je travaillais cette première maille comme si je l'a tricoté à l'envers je glisse la maille comme ça et maintenant cette maille qui est ici va devenir une maille double je vais vous montrer comment en fait je vais tirer sur le fil je vais tirer vers l'arrière et en tirant vers l'arrière ici on a créé on a deux bras c'est comme si on avait on avait deux jambes ce sont deux jambes bien droites et on a créé créer une maille double alors maintenant je n'ai plus qu'à poursuivre mon travail le problème c'est que mon fil est derrière je vais tout simplement le ramener devant en passant entre les deux aiguilles donc je passe mon fil entre les deux aiguilles et maintenant je peux poursuivre mon travail je vous montre ce que nous avons nous obtenons une maille double comme ceci alors cette maille quand ensuite vous allez la rencontrer pour la tricoter vous la tricoterez comme une maille classique mais on le verra plus tard dans la vidéo alors je poursuis mon travail et puis ben si on me demande de faire un rang raccourci alors que je suis sur l'envers comme ici et bien on va voir comment on fait voilà je suis ici et donc on me dit ben maintenant voilà c'est le moment de faire le rang raccourci donc je tourne mon travail mon fil est sur l'envers du travail et je vais faire comme tout à l'heure c'est que je vais glisser cette première maille ici sans la tricoter je vais la glisser sur l'aiguille droite première chose à faire cette fois ci c'est de passer ce fil sur l'avant de votre tricot voilà je passe entre les deux aiguilles et je suis sur l'avant maintenant je vais glisser cette maille comme tout à l'heure comme si je la tricotait à l'envers donc la pointe de mon aiguille passe comme ça et je la glisse comme tout à l'heure je vais tirer mon fils vers l'arrière et là on obtient encore une maille double et cette maille double ici ben on voit que les gens ne sont pas droites elles sont croisés voilà c'est la différence entre les deux on a un aspect qui est différent alors je vous montre bien ce que vous obtenez vous tirez bien vers l'arrière et puis cette fois ci à mon fils est bien placé puisqu'il est derrière et bien placé pour continuer mon rang donc on va pouvoir tricoter la seule précaution à prendre et de bien serrer et de bien serrer la première maille voilà et bien maintenant nous allons voir comment tricoter ces mailles doubles donc là je suis sur l'endroit de mon travail et j'arrive à cette maille double donc je la tricote tout simplement comme les autres mailles durant c'est à dire à l'endroit donc je passe comme ça et je la tricote comme une maille classique et voilà vous voyez il n'y a pas de trou c'est très discret sur l'arrière représente comme ça voilà là on distingue un petit peu les deux bras et je poursuis on va voir maintenant quand on est sur l'envers du travail comment tricoter la maille je suis sur l'envers du travail et j'arrive au niveau de la maille double à tricoter je suis sur l'envers je vais la tricoter à l'envers comme une maille classique alors je pique la pointe de l'aiguille comme ça et je la tricote voyons maintenant le rendu sur l'endroit on peut regarder sur l'envers alors il y a celle qu'on vient de faire ici et celle de tout à l'heure alors elle a un rang plus bas évidemment puisque j'ai fait un aller retour pour arriver jusqu'à la maille qui était sur l'envers et donc sur l'endroit elle est ici on voit que c'est très discret et puis l'autre est ici on distingue à peine les rangs raccourcis à l'allemand sont vraiment parfaits pour les pièces de jersey vous avez aimé ce tuto je vous invite à mettre un j'aime ça me ferait très plaisir et puis ne bougez pas je vous invite à découvrir d'autres tutoriels tricot en cliquant sur la playlist qui s'affiche sur votre écran à bientôt